Un réseau ça se construit donc un réseau qui n'est pas construit trop éparses vous permettra pas d'avoir les informations que vous voulez ou qui sont pertinentes pour vous donc je conseille à un étudiant d'utiliser 40% 40% et 20% les premiers 40% seront destinés à leurs collègues de bachelor de master d'y ajouter également les professeurs et puis et puis les assistants de professeurs c'est très important et également d'aller un petit peu plus loin de ça c'est de pouvoir ajouter des étudiants de master qui seraient dans des universités proches et qui travailleraient les mêmes sujets le second 40% c'est intéressant d'avoir les managers et les professionnels des secteurs de métiers que vous envisagez en tout cas pour lesquels vous avez étudié il sera toujours intéressant de s'approcher de ces personnes là qui sont déjà en poste qui sont déjà des professionnels parce que vous allez pouvoir échanger avec eux comprendre les tendances dans quoi ils bossent et c'est aussi un bon lien les 20% qui reste je pense que c'est les recruteurs parce que cela vous seront très utiles dans les recrutements donc déjà créer du lien avec eux en amont ça peut avoir de grandes plus-values quand on essaie d'intégrer le marché du travail et puis également ils vont publier beaucoup de choses et de plus en plus des offres d'emploi sans forcément passer par les job boards ce qui veut dire vous allez avoir accès à une ligne d'information vous pourriez pas avoir ailleurs